Sous-titrage Société Radio-Canada Votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous autres, beaucoup. Il y a dix ans, ce n'était pas tant demandé au niveau des voyageurs. Universal, c'était un de temps en temps qui nous parlait de ça. C'était quand même rare. Dans les dernières trois, quatre années, je dirais, ça a été vraiment plus populaire. On sent le bouillon parce qu'ils ont fait plein de choses. Universal, évidemment, il y a le fameux troisième parc thématique ou quatrième parc. Si on calcule tous les parcs qui s'en vient en 2025. Mais au niveau des attractions aussi, ils ont fait des choses. Ça fait parler beaucoup d'eux. Puis je pense que dans les prochaines années, c'est vraiment nous autres quelque chose qui va être de plus en plus en demande. Puis eux, ils le voient de leur côté aussi. Puis c'est assurément pour ça qu'ils ont créé cette espèce de reconnaissance-là, You Preferred, pour identifier les agences recommandées, dans le fond, pour réserver des voyages à Universal. Ça fait que c'est, on a été, tu sais, bien privilégiés, en fait, d'être de cette première année-là parce que le timing n'était pas extraordinaire versus la nouvelle agence Voyage Enchanté qu'on venait de lancer. Ça fait qu'on a été là finalement juste quelques mois. Nous, on a commencé comme en avril. Puis moi, en décembre, tout de suite, ils m'ont confirmé qu'on était choisi You Preferred. Ça fait que, mais tu sais, on travaillait déjà avec eux avant. Ce n'est pas comme si on arrive de nulle part. Mais on est tout de suite embarqués You Preferred. Puis c'est ça. Ça fait qu'on était quelques agences du Québec qui étaient présentes. Il n'y a pas beaucoup d'agences You Preferred au Québec. Ça fait qu'on pourra toujours dire qu'on a été de la première mouture. Excellent. Puis pour les gens, justement, qui ne connaissent pas du tout Universal, tu sais, présentement, il y a quand même deux parcs thématiques. Un parc aquatique, comme tu le disais, il va y avoir en 2025 un nouveau parc, Epic Universe, qui devrait être, en fait, plus gros que les deux parcs combinés ensemble. On parle d'une très, très gros, avec des nouveaux hôtels également qui vont s'ajouter à ça. Il va y avoir le fameux Land de Nintendo, qui, je pense, va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Déjà, Harry Potter, c'est déjà comme leur gros vendeur. J'ai l'impression que Nintendo va venir amener, tu sais, plusieurs personnes, dans le fond, qui vont vouloir aller découvrir cet endroit-là. Donc, justement, ça t'a permis, justement, de faire une petite mise à jour côté Universal. Commençons par… Il y a City Walk aussi, dont tu n'as pas parlé. Oui, c'est vrai. Je veux dire, on parle toujours des parcs, mais, tu sais, au milieu de tout ça, il y a leur City Walk, où il y a des boutiques, des restos, des excellents restos, puis tout ça. Ça fait que c'est vraiment un autre endroit où on peut faire des choses. Beaucoup de monde vont là en soirée. Moi, je suis allé manger là un soir. Tu sais, on n'avait pas beaucoup d'occasion parce qu'avec un congrès, c'est très, très organisé, là. Mais, vraiment, j'ai trouvé ça bien, bien le fun aussi, leur City Walk. Oui, bien, justement, avant d'embarquer, je vais parler d'habergement, mais avant ça, justement, à cause de City Walk, des parcs qui sont juste à côté et tout ça. Bon, ça, c'est la situation actuelle. Ça ne sera pas la même quand l'autre parc va ouvrir, parce que tu es un peu plus au sud et tout ça. Mais actuellement, qu'est-ce que tu as pensé, justement, de ça, de la proximité de tout? J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Si on parle à des fans de Disney, on peut rapprocher ça un petit peu à Disneyland, si on va en Californie, ou même à Paris, je veux dire, en ce sens que tout est prêt, tout est accessible à pied, d'une certaine façon. Je dis à pied, mais, tu sais, comme moi, exemple, j'étais au Sapphire Falls, qui n'est pas le plus loin, si on veut, mais qui n'est pas non plus le plus près, là. Puis, tu sais, je pouvais le faire à pied, puis ça prenait 12 minutes à peu près, là, tu sais, puis pas en courant, là. Ça fait que si tout est vraiment à proximité, ça fait que, tu sais, tu décidais à un moment donné, même, tu sais, nous autres, il y en avait, là, à un moment donné, on avait un petit break, là, d'un deux heures ou quelque chose de même. Il y en a qui partaient à pied, puis ils s'en allaient faire un peu de parc, puis ils revenaient, tu sais, c'était aussi proche que ça. Ça fait que, tu sais, même, tu sais, moi, je suis arrivé une journée avant pour un petit peu m'acclimater, puis, tu sais, tu fais un peu de parc, il fait chaud, il fait 40 degrés, on est en plein été. Puis, j'avais un souper, puis, tu sais, je suis revenu à l'hôtel, une petite marche, je suis retourné, j'ai décidé le bateau pour retourner, parce qu'il y a une navette en bateau qui est continuelle, puis qui est directe. Moi, je pensais, tu sais, honnêtement, je suis vraiment green au niveau du Universal. Moi, pour moi, les bateaux, c'était comme une navette, là, qui faisait, tu sais, un hôtel, puis un autre hôtel, puis un autre hôtel. Moi, je pensais comme, par exemple, le bateau qui va à Disney Springs, qui passe au 2 Port-Orléans, là, je voyais un peu comme ça. Mais c'était vraiment direct, fait qu'on avait notre navette en bateau qui était, je veux dire, t'en manquais un, l'autre arrivait quelques minutes après. Fait que si ça te tentait pas de marcher, bien, tu prenais cette option-là. Vraiment, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, très convivial comme destination, là, tu sais, pour aller d'un endroit à l'autre, même un parc à l'autre. Tu sais, tout est à côté. C'est vraiment un autre monde, là. Oui, c'est ça, puis ça permet, justement, de, tu sais, profiter de l'hôtel, parce que, tu sais, rapidement, t'es de retour à ta chambre, là, tu sais, t'es dans un parc, puis quelques minutes après, t'es dans ta chambre pour aller te reposer, aller profiter de la piscine, puis après ça, retourner au parc, c'est pas plus compliqué non plus, parce que, tu sais, comme toi, dans ton cas, tu sais, t'avais le bateau, mais sinon, dans d'autres hôtels, t'as l'autobus, puis sincèrement, l'autobus, il part, puis il y en a un autre qui arrive en arrière, elle va prendre la place, là, donc, tu sais, t'as pas vraiment... C'est vraiment d'attente, donc, c'est pour ça, c'est vraiment agréable pour ça, la proximité, c'est vraiment un gros, gros point positif, là, du côté de Universal. Absolument, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui, tu sais, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, là. Oui. Parle-nous, justement, de ton hôtel, toi, t'étais du côté du Sapphire Falls. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, j'ai beaucoup aimé cet hôtel-là. C'est beau, il y a de la belle restauration. Comme je te disais, moi, l'endroit où c'est localisé versus les parcs, j'ai trouvé ça bien le fun d'avoir l'option, l'option bateau, puis l'option à pied, prenant à peu près la même durée, je te dirais, là. C'est ça, c'est juste que ça dépendait si tu voulais attendre le prochain bateau ou pas, ou des fois, tu vois qu'il est pas mal plein, tu dis, ah, ça fait du bien de prendre une petite marche aussi, fait que j'ai, mais j'ai aimé, c'est quand même un gros hôtel, je pourrais pas te dire combien de chambres qu'il y a, là, mais c'est quand même assez gros, ça m'a surpris, mais c'est bien organisé, dans les restaurants, il y avait de la place, il y avait pas de problème avec ça. L'entretien, le ménage, tout ça, c'est toujours, à tous les jours, il passait dans les chambres, donc, tu sais, vraiment, la piscine était superbe, je l'ai pas, j'ai pas eu le temps d'en profiter, mais elle était vraiment très belle, il y a un centre d'entraînement, il y a un gym, il y a un arcade, évidemment, la fameuse arcade qu'on retrouve dans à peu près tous les hôtels, donc c'est vraiment, c'était bien organisé, tu sais, comme, j'ai mangé quelques fois, là, mais c'est sûr qu'au congrès, ben, c'est surtout le début fait qu'on mange à même les salles de conférence, mais quand je suis arrivé avant, il y a un soir, j'ai mangé là, très bien mangé, on est allé prendre un petit drink à un moment donné, avant un événement aussi, donc, c'est, tu sais, il y a toutes sortes de services, puis j'avais pas vu, moi, beaucoup d'hôtels de Universal Studios, j'avais vu Cabana B, il me semble, puis quand on était resté là, quand j'étais allé, c'était, comment ça s'appelle, genre italien, un peu, là, Portofino B, Portofino, c'est là qu'on était resté, mais, tu sais, il y en a, en tout cas, vraiment pour tous les goûts, je trouvais ça très, très intéressant, puis il y a des tarifs qui sont très corrects, là, tu sais, au niveau de l'hébergement, il y a vraiment, un, évidemment, différents prix pour différentes catégories, comme n'importe où ailleurs, là, mais, tu sais, j'ai trouvé que c'était raisonnable, là, tu sais, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Dans les prochaines semaines, on mettra des photos, justement, des différents hôtels, parce que, tu sais, un, deux semaines, à peu près, avant ton congrès, juste avant notre fam tour du côté de Disney, avec Voyage Enchanté, bien, on avait eu la chance, puis le privilège, justement, d'avoir quelqu'un de Universal qui s'est occupé de nous, là-bas, sur place, puis qui nous a fait visiter plusieurs hôtels, on était, quoi, à peu près une dizaine, là, des conseillers de Voyage Enchanté, puis ça a été super agréable, puis, comme tu le disais, tu sais, il y a vraiment de tout pour tout le monde dans les hôtels, puis peu importe la catégorie, parce que même dans leurs hôtels value, que c'est le Endless Summer Resort, qui est soit le Duck Side In ou bien le Surf Side In, même là, tu sais, on a un gym, on a, tu sais, le restaurant, il est vraiment, tu sais, vraiment, vraiment le fun, l'autobus, tu sais, le Endless Summer, c'est l'hôtel le plus loin, puis moi, je l'avais calculé, je pense que ça avait pris six minutes, là, notre bus se rend au parc, tu sais, on était à côté, les chambres sont belles, il y a des belles suites familiales, là-bas, les suites de deux chambres sont incroyables, on est allé visiter tous les hôtels. Souvent, beaucoup de belles vues, aussi, hein, au niveau des hôtels, tu sais, avec Volcano Bay, tu sais, il y a certains hôtels qui ont des vues incroyables sur le parc, parce que tout est proche, tu sais, c'est... C'est intéressant, moi, c'était comme des jardins, là, où est-ce que j'étais, mais j'aurais pu avoir une vue sur le lagon où le navire arrive pour venir nous chercher, ou sinon sur la piscine, donc c'est vraiment bâti avec... en idée d'avoir beaucoup de chambres où on peut avoir des belles vues, puis les différences de tarifs sont souvent assez minimes, je dirais, pour avoir une belle vue à Universal. Oui. Oui, t'as raison, là-dessus, puis c'est ça, puis il y a plusieurs types de chambres, puis, tu sais, des fois, ça vaut la peine, parce que, tu sais, une belle vue, justement, sur Volcano Bay, c'est quand même assez impressionnant, là, quand t'es un de leurs hôtels. Puis ce que je trouve le fun, aussi, c'est que chacun a toujours des particularités, aussi, parce que même le Cabana Bay, par exemple, qui est un hôtel, tu sais, Prime Value, bien, tu sais, on a une salle de quai sur place, on a une Lazy River dans la cour, pour l'hôtel Aventura, qui est un peu plus adulte, il est comme celui qui était en face du tien, en fait, là. Oui, oui, exact, juste à côté, oui. Tu sais, ça, c'est vraiment une tour, puis au 17e étage, il y a un bar à l'extérieur, sur le toit, tu sais, c'est incroyable, avec une vue sur les parcs, vue sur la ville, ça, c'est vraiment le fun, là, pour passer une soirée. J'ai pas eu le temps d'aller le voir, tu sais, je voulais passer, parce que le groupe qu'on prépare pour Universal, pour le mois de septembre, c'est au Aventura qu'on va loger, donc je voulais aller voir qu'est-ce que ça avait l'air un peu, puis le temps, le temps me l'a pas permis, il aurait fallu que je sois là un petit peu plus longtemps, mais c'était juste à côté d'où je résidais, au Sapphire Falls. T'es collé, bien, tant qu'ouvrir la porte, puis avant de continuer sur les hôtels, justement, il y a un groupe qui se fait avec Voyages enchantés pour l'Halloween, puis là, on parle vraiment d'un voyage VIP, là. Je pense qu'il reste quelques places, je sais pas si tu veux donner quelques détails, justement, sur le voyage, de quoi ça va avoir l'air, exactement. Oui, il reste moins de cinq places, là, au moment où on se parle. C'est un petit groupe de 24 personnes, qui, c'est un trois-nuit, donc du 21 au 24 septembre. Il y a des gens qui vont arriver un petit peu avant, donc, tu sais, c'est pas couler dans le béton, cette affaire-là, mais ce qui se passe avec nous, c'est du 21 au 24. Il va y avoir, bon, le 21, c'est une arrivée, là, fait que c'est une acclimatation, je dirais, à l'endroit, puis au parc, mais ensuite, il va y avoir une journée VIP, une journée entière avec des guides VIP, puis je sais pas si t'as l'idée d'en parler quand on va parler de mon congrès, mais ils nous ont fait goûter à ça un peu, là, c'était pas une journée entière, c'était quelques heures, mais je peux te dire qu'une journée VIP, c'est vraiment VIP, là-bas, en ce sens que t'attends pas zéro, puis une barre, c'est, ils t'amènent direct dans ton véhicule, c'est terrible, là, comment, c'est efficace. Nous, on avait pas de repos inclus, mais dans le groupe VIP qu'on va faire, nous autres, pour le voyage de groupe, c'est vraiment une journée VIP, donc c'est deux guides, on va être 24 personnes, donc c'est maximum 12 personnes par guide, pas plus que ça, pour justement en faire le plus pendant le temps qu'on va être là. Les trois repas sont compris cette journée-là, puis pas des repas, pas un hot-dog sur le coin de la table, là, on a deux beaux repas, trois services, il y a des, on va aller même aussi, des fois, backstage, donc en coulisses, pour voir certaines choses. Nous, ce qu'on a fait au congrès, on est allé voir, entre autres, comment étaient, comment fonctionnaient les véhicules de Spider-Man, OK, donc, on est allé à l'arrière-scène, puis là, on voyait comment les véhicules fonctionnaient, l'entretien de tout ça, et ainsi de suite. On est allé voir d'autres choses aussi, donc il va y avoir des accès comme ça, que personne d'autre peut avoir, et en tout cas, ça va être vraiment une journée, quand on dit VIP, c'est VIP, puis à partir du moment où notre journée VIP va finir, on continue d'avoir les express passes illimitées pour tout le restant de la journée. Les express passes illimitées à Universal, c'est vraiment une belle valeur, parce que quand on les achète, c'est cher, c'est pas, hein, c'est ceux qui trouvent que le génie plus coûte cher à Disney, on est ailleurs, là. Mais c'est d'une efficacité extraordinaire, là, c'est pas... C'est pas le même service non plus, là, t'sais. Exact, non, non, c'est ça, t'as rien à... Tu pitonnes pas, toi, tu t'en téléphones toute la journée pour avoir une place, là. Tu te présentes, puis c'est tout, là. Fait que c'est... Cette passe-là va être disponible pour toute la soirée de la journée VIP. Le lendemain, il y a encore une journée de parc avec la fameuse soirée d'Halloween, parce qu'à la base de ce voyage-là, c'était l'Halloween qui était l'objectif, là. Fait qu'on a encore, là, des passes, des billets pour la soirée d'Halloween avec des express passes, et... Si vous êtes peu heureux, faites-vous-en pas. Il y en a plein d'autres peu heureux dans le groupe, donc ça devrait bien aller. On va mettre Pierre Hébert en avant, là. Ah, mais Pierre, je pense que c'est pas sûr qu'il va être en avant, là. Puis, c'est rien contre lui, là, mais... Puis, d'après moi, on va être dans le centre. Pour fraterniser avec les gens, évidemment. Oui, c'est ça, bien sûr. Pas de question de crainte. Mais, tu sais, les soirées d'Halloween à Universal, c'est reconnu, là, partout. Je veux dire, c'est... Oh, oui, c'est incroyable, cette soirée d'Halloween. Donc, on a mis ça vraiment au programme, aussi. Fait que c'est vraiment un groupe très, très VIP pour, comme je vous dis, 24 personnes, le but de Pierre et de toi, aussi, qui vous êtes les deux accompagnateurs. Là, c'était d'être capable de faire ça en proximité avec les gens, d'accompagner les gens, puis de passer du bon temps un petit groupe et non pas d'être sans personne, puis, tu sais, de ne pas pouvoir, finalement, s'occuper de tout le monde. Fait que c'est... Comme je vous dis, il reste vraiment que quelques places. Puis, c'est ça. Fait que vous pouvez nous contacter via notre courriel pour réserver la vôtre si ça vous tente. On peut réserver vos billets d'avion, si vous voulez, parce qu'à la base, on ne les a pas inclus. Pour une question qui est tout simplement, là, justement, il y en a qui veulent arriver à la Varinge, donc, on a dit, bien, à ce moment-là, on réservera les billets d'avion qui ne sont pas chers actuellement. Là, j'ai vérifié pour des gens tantôt, là, c'est à 400 quelques dollars. Fait que c'est quelque chose qui a bien, bien du bon sens. On inclut aussi le transfert entre l'aéroport international d'Orlando et votre hôtel Universal dans le tarif pour le groupe. Donc, si vous allez de toute façon sur la page de Voyages enchantés, vous allez voir, il y a un onglet Voyages de groupe, puis ce groupe-là est listé avec tout ce qui est inclus puis ce qui ne l'est pas par le fait même. Donc, il y a quelques repas qui ne sont pas inclus, mais c'est à peu près tout. Fait que c'est vraiment, là, on est dans le haut voyage. Oui, ça va être VIP, vraiment. Ça va être vraiment quelque chose. Puis comme tu disais, la journée VIP, ça va être... Il y aura zéro attente. Juste dans cette journée-là, on va tout faire, ce qu'il y a à faire, là, sans aucun problème. En plus de manger dans des excellents restaurants, d'avoir le petit déjeuner en plus. Donc, ça, ça va être vraiment une belle journée. Puis les soirées d'Halloween, pour y avoir assisté, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Puis je pense que le fait d'être en gang, aussi d'être en groupe, ça va augmenter le niveau de plaisir de cette soirée-là. Parce que, c'est ça, il va y en avoir des peureux, Pierre. Il va y avoir des pierres. Oui, c'est ça. Il va y en avoir d'autres qui vont l'être moins. Mais je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment une super expérience, là, pour tout le monde. Comme tu le disais tantôt, en plus, au niveau de l'hôtel, on va être du côté de Aventura, qui est un super bel hôtel. Donc, vraiment, vraiment, vraiment agréable. Donc, c'est ça. Comme je le disais, dans les prochaines semaines, parce qu'on a pris plein de photos pendant qu'on était dans la visite, oui, des hôtels à Universal. Donc, on mettra ça dans les prochaines semaines. Mais vous allez voir, il y a vraiment tout. Comme je disais tantôt, le Cabano Bay, le salon de quille et tout ça. Avant, nous serons qu'ils sont au bar sur le toit. Le Royal Pacifique, un incroyable bar à sushi, là. On peut juste aller là le soir puis en profiter. C'est vraiment un super bel endroit. Quand on pense au Porto Fino, si vous êtes amateur d'hôture italienne, il y a des restaurants, là, assez incroyables. Puis moi, ce que j'aime à cet hôtel-là, c'est que le soir, habituellement, c'est vers 5-6 heures en soirée. Parce que de la façon que c'est fait, c'est comme il y a une espèce de cour arrière qui donne sur une espèce de rivière que, justement, les fameux bateaux-taxis vont partir de là. Puis c'est comme si on était pratiquement comme à Venise et tout ça. Puis c'est vraiment magnifique, l'extérieur. Puis le soir, il y a souvent deux chanteurs d'opéra qui s'installent sur un balcon puis qui font un petit spectacle pendant une 10-15 minutes. Puis ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a tout le temps des petits plus comme ça à l'hôtel. Donc ça, c'est... Ce n'est pas les accompagnateurs du groupe qui font ça, là. Non, ce n'est pas les accompagnateurs du groupe qui font ça. Malgré qu'on sait qu'il y en a qui ont des talents de chanteurs, là, mais... Pierre, oui, oui, oui. On n'y en parlera pas. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a toujours quelque chose de fun dans ces hôtels-là, donc super le fun à ce niveau-là. Côté congrès, en tant que tel, avant d'embarquer dans la bonne bouffe et les parcs et tout ça, côté congrès, qu'est-ce qu'il y avait comme activité? Justement, on t'a parlé d'un aperçu du VIP, mais qu'est-ce que vous avez fait comme activité là-bas? Oui, bien, on a fait beaucoup de formations, veux, veux pas. Bien, en fait, tu sais, Universal, c'était leur premier congrès, puis ils voulaient beaucoup mettre la base sur la relation qu'ils ont avec les conseillers en voyage, puis l'importance, tu sais, de travailler ensemble, puis qu'on comprenne comment ils travaillent, puis ce qu'il y a aux gens. Puis, tu sais, c'était pas... Évidemment, il y a toujours un peu de... 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 de motivation là-dedans, là, tu sais, de danser... danser, peu importe le congrès dans lequel on va aller, là, je veux dire, bientôt, ça va être celle de Disney, puis ça va être un peu la même chose, mais... C'était pas over, ça, je dirais, tu sais, c'était pour que ça. C'était vraiment nous faire rencontrer les personnes, les principaux dirigeants. On a vu beaucoup, beaucoup de dirigeants de Universal, beaucoup de gens qui sont là depuis très, très longtemps. Fait qu'on... on nous a parlé de leur mentalité, de ce que... de pourquoi les choses sont comme elles sont, de mieux comprendre leurs produits. Parce qu'eux autres, bien, tu sais, si on le comprend mieux, puis on le vit mieux, puis qu'on... bien, je veux dire, on l'explique mieux aux gens, là, les gens vont y aller plus, tu sais, c'est comme... Ça va de soi. Fait que c'était pas, tu sais, des « Ah oui, vous êtes la meilleure, puis go, 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 là, c'était pas du cheerleading, il y avait pas de cheerleading, là, là. C'était vraiment, vraiment le fun. On a fait certaines activités pour... pour, tu sais, aider à... de notre côté, aussi, si à un moment donné, on veut résoudre certains problèmes ou quelque chose comme ça, ou avancer, ou créer des nouveaux produits. Fait qu'il y avait des ateliers dans ce genre, là. Fait qu'il y avait vraiment sous toutes les formes, là, que ça soit, genre, mini-conférence, des interviews sur la scène, ou des ateliers, nous autres, auxquels on participait. Fait qu'il y a eu majoritairement, c'était du temps de ça. Il y a eu le temps, comme on a dit, dans les parcs, avec la visite VIP. Puis après ça, bien, il y avait des petites réceptions le soir, là, pour avoir du plaisir, tu sais. Universal, c'est très... J'ai trouvé ça tellement différent comme produit, puis comme ambiance, puis comme mentalité. C'est autre chose. C'est... C'est festif, là. C'est festif, exact. C'est festif, c'est du plaisir, c'est pas compliqué, c'est... C'était vraiment, vraiment très, très, très agréable. C'est ça. Puis très formateur en même temps. Oui. Tu sais, parce que moi, qui étais tellement peu allé, je demeure quand même, à quelque part, leur contact au niveau de l'agence, là. Même si toi, tu connais beaucoup plus Universal que moi, puis comme, bon, quand il y a tes questions, tu parles de visiter des hôtels, bien, tu sais, à un moment donné, moi, je fais un premier contact avec la représentante, puis elle dit, « Oups, je vais vous organiser ça, tu sais. » Puis là, après ça, toi, tu t'es occupé du groupe, rendu là-bas. Fait que, tu sais, c'est super le fun dans ce sens-là. Mais c'est le fun aussi que moi, comme dirigeant d'entreprise, bien, je connaisse plus la destination, je te dirais. Parce que ça nous aide à plein de niveaux, puis ça va nous aider autant à, des fois, au niveau de notre site Internet pour donner de l'information pertinente aux gens, pour ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, dans les prochains mois, il y a des choses qui vont arriver suite à ces congrès-là qu'on a, puis ces nouvelles façons de voir puis de faire les choses, je dirais, là. Oui. Puis moi, tu sais, je te rends ça aussi, comment je pourrais dire, tu sais, même, il y a quelques années, j'avais fait un fam-tour avec eux. Oui. Ce n'était pas un congrès, tu sais, c'était uniquement, tu sais, des formations, des choses comme ça, donc ce n'était vraiment pas un congrès comme tu as vécu là. Puis malgré ça, le soir, des fois, dans nos restaurants, bien, il y avait des très hauts placés de l'entreprise qui étaient là, au table avec nous autres puis qui venaient jaser. Ça m'avait vraiment impressionné de voir à quel point, tu sais, même si c'était le président marketing, bien, il était là avec nous autres puis il mangeait puis il nous jasait puis il voulait savoir comment ça se passait puis nous autres, il posait beaucoup de questions vu qu'on était francophones, tu sais, comme comment ça se passait à côté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs pour faire de la promotion côté francophone, donc il voulait savoir comment on s'en sortait et tout ça. Tu sais, j'étais vraiment impressionné puis ça, ça remonte déjà à quelques années puis j'étais déjà impressionné qu'il s'intéresse vraiment à vouloir développer le marché avec les agences. Là, c'est ça, je trouve ça le fun. Oui, parce que, tu sais, petite anecdote, tu sais, moi, je me suis ramassé, je pense, le deuxième matin de la conférence à déjeuner puis tu sais, bon, j'arrive au restaurant, t'es tout seul, fait que souvent, ils vont t'offrir de manger au bar puis ça fait que pas de problème, je mange au bar puis je regarde à côté de moi, il y a un monsieur, finalement, c'est comme le grand boss voyage de Universal qui donnait des conférences puis on a jasé ensemble pendant une demi-heure de temps puis il me questionnait beaucoup là sur le produit puis ce de quoi on pourrait avoir besoin puis il nous disait qu'il va, tu sais, qu'ils vont travailler sur les outils pour réserver aussi qui sont des fois, bien, il n'y a aucun outil, peu importe la compagnie qui est parfait, fait qu'on va se le dire, mais ils sont conscients que certaines affaires ont, mais en fait, ils n'ont pas à être améliorés mais que ça nous aiderait qu'ils les améliorent, on va le dire comme ça, parce qu'on peut, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire, des fois, c'est juste que c'est un petit peu plus laborieux puis ils sont très, très à l'écoute de nos commentaires là-dessus puis même, ils nous ont donné une liste de choses déjà qui sont en cours qui vont être modifiées dans la prochaine année et demie à peu près à différentes dates et il m'a questionné sur le fait français aussi justement, donc on les sentait très, très, très à l'écoute des agences là qui étaient présentes. C'est pour ça que c'est important d'être là aussi parce que des fois, il y a des agences qui peuvent être reconnues puis qu'ils ne vont pas parce que je ne sais pas, ça coûte trop d'argent ou parce qu'on paye pour aller là, on s'inscrit à un congrès fait qu'on paye pour aller se former. Évidemment, on ne paye pas la valeur réelle mais quand même, ce n'est pas le genre d'affaires où on nous invite toutes dépenses payées, ce n'est pas tout à fait ça, on a une contribution puis il y a des agences où on ne veut pas que ça les freine un petit peu. Mais moi, je trouve toujours ça très important parce que, bon, c'est ça, tu rencontres des gens, tu fais des contacts, tu te formes sur un produit que tu offres parce qu'on peut bien connaître les parcs puis dire aux gens « fais telle ou telle attraction, c'est cool, mais connaître la compagnie puis la façon dont tu penses puis ce qu'ils voient pour le futur, bien, c'est à un autre niveau. C'est hyper intéressant. Donc ça, c'était le côté business un peu de ton congrès. Parlons maintenant justement du côté plus visiteur, mettons, des parcs. Tu en as profité un petit peu avant, donc tu es allé te promener dans les parcs pour te les mettre en tête et tout ça. Tu as sûrement fait quelques attractions. Parle-moi un petit peu, est-ce que tu as eu des coups de cœur, des choses que tu as aimées, que tu as moins aimées? Qu'est-ce que tu as pensé justement de ta visite des parcs? Bien, je n'ai fait rien qu'un parc finalement. Je parle de par moi-même, là. J'ai fait seulement Universal. Mon objectif était de faire le deuxième parc le lendemain, puis finalement, avec l'inscription au congrès puis les choses qui ont dépouillé, je n'ai pas eu le temps de le faire comme je l'aurais voulu. On l'a fait un petit peu avec notre tour VIP, ça l'a rattrapé. mais je voulais faire le tour de Universal. Il y avait le nouveau Land des minions qui venait d'ouvrir. Donc, tu sais, tu arrives à une place, autant, je veux dire, je vais arriver à Disney, je sais exactement où je m'en vais, mais autant là-bas, je cherchais la carte pour savoir comment ça fonctionnait. mais je me souvenais de certaines affaires, mais pas trop trop. Je n'ai pas fait beaucoup d'attractions parce que, bon, j'espérais qu'on en ferait un petit peu avec le groupe. Le but, c'était plus des choses de base, mais de se remettre en tête que, par exemple, il y a beaucoup d'attractions plus intenses à Universal qu'à Disney. Puis, il y a donc un besoin, entre autres, de connaître le système des casiers. C'est de base. Mais quand tu vas là-bas, bien, tu auras, à un moment donné, à mettre tes choses dans un casier pour rentrer dans certaines attractions puis à les reprendre après. Donc, c'est ces petites choses-là que j'ai regardées. J'ai vu qu'il y avait, dans des choses qui m'ont impressionné, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'endroits pour manger ou boire, peu importe, des petits restos, des cantines, toutes sortes d'affaires. Il y en a beaucoup, beaucoup de, toutes les sortes. Je veux dire, il y a vraiment plein, plein, plein d'options. qu'est-ce que j'ai fait comme attraction cette journée-là? Ah, j'ai fait, j'ai fait quoi? Les Transformers, qui est un peu comme Spider-Man, finalement. oui, oui. j'ai fait Transformers, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai, j'ai fait, j'ai pris une bière aussi, une place, là, pour moi, ça comptait pour une attraction. C'est une scène, par le maire, la petite, la doffe, là. Oui, c'est ça. J'ai pris une doffe. Fait que c'est ça, fait que j'ai, mais j'ai beaucoup aimé, une chose qui m'a surpris, c'est le nombre de personnages que j'ai vus partout. Oui, souvent, les gens ne pensent pas qu'il y en a à Universal. Ça a l'air étrange, oui, ça a l'air étrange de dire ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages, beaucoup d'animations. Marilyn Monroe qui est passée dans un véhicule, après ça, les Simpsons pour se faire photographier, puis après ça, il y avait vraiment un peu partout des personnages, de l'animation de rue. Je ne me souvenais pas de ce côté-là, je dirais, de Universal. Moi, j'avais vraiment été probablement traumatisé par le nombre de grosses attractions qu'il y avait. Malgré que je n'ai pas peur de ça, je fais, moi, j'essaye à peu près n'importe quoi, ça ne me dérange pas, c'est juste à un moment donné la quantité qui fait que ça devient beaucoup. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait de l'ambiance, en gros, c'est ce que j'ai trouvé avec ça, des opportunités de personnages, pas beaucoup d'attente, de la belle interaction. En tout cas, je trouvais ça bien, bien le fun, l'ambiance qu'il y avait dans le parc la journée que je suis allé. Puis là, en fait, j'ai fini ma journée en prenant le train d'Harry Potter pour m'en aller dans l'autre parc. Par contre, je n'ai jamais trouvé l'attraction qui était de ce côté ici. Ça a l'air que c'est ça qui est le concept, il faut qu'elle soit dure à trouver, mais... je ne l'ai pas trouvé, moi. Puis, j'ai pris le train, j'ai traversé, puis là, je me suis dit, demain, je vais continuer, tu sais, vraiment l'autre section. Puis finalement, je ne suis pas retourné. Fait que j'ai juste, dans le deuxième parc, je me suis juste vraiment promené pour sortir du parc un peu. Puis tu sais, c'est tellement une aventure quand tu, comme j'en reviens, quand tu ne connais pas les parcs, tu sais, dans le fond, il n'y a pas même des rues, mais il y a, tu sais, les thématiques changent à certains endroits. Puis là, tu te dis, ah oui, c'est par là. Tu sais, mais j'ai aimé ça. J'ai, tu sais, je veux y retourner, pas en congrès, là, dans un contexte où moi, je suis quand même quelqu'un de lent, je ne veux pas visiter ça trop vite. Fait que tu sais, j'irais, moi, je suis du genre, j'irais facilement un 4-5 jours, je dirais, là, relaxer là, puis prendre deux jours par parc, tranquillement, pas vite, là. On va fêter de l'hôtel, puis... Oui, c'est ça. C'est ça en même temps. C'est bon. puis le City Walk que j'ai beaucoup aimé, tu sais. Oui, c'est vraiment bien. Il y a vraiment plein de restos, puis beaucoup de choses à voir. Pendant ton VIP, j'imagine que tu as essayé quand même quelques attractions, là, ce qu'il y en a que tu as apprécié plus que d'autres pendant cette période-là. Bon, on a fait quelques-unes, puis tu sais, les deux premières qu'on a faites, on a faites à grid, puis on a fait... C'est quoi? Vélo-Sea Coaster, ça s'appelle? Vélo-Sea Coaster, oui. On a fait ça, là, back-à-back, les deux en cinq minutes. Ils ont commencé ça, Salide. Oui, c'était les deux premières, là, c'est comme... Puis à Vélo-Sea Coaster, je pense qu'on était une douzaine, puis on est cinq qui est allé, les autres, ils ne voulaient pas pendant tout faire ça, puis c'est intense, là, on est... Oui, on n'est pas dans la petite montagne russe, là. Tu sais, il nous l'a dit, là, si vous êtes assis, il dit, l'attraction est faite pour que vous leviez de votre siège, ça fait que... Il dit, si vous êtes assis en avant, vous allez lever pendant dix secondes, puis si vous êtes assis en arrière, vous allez lever pendant treize secondes. Moi, je lui dis, en avant, ça ferait. C'était première rangée, puis... Mais c'est super intense, mais en même temps, moi, j'adore la vitesse, c'est... Je dis toujours ça quand je fais une attraction, mais moi, quand je l'aime, c'est parce que c'est smooth, ça glisse, c'est le fun, tu ne te sens pas comme... Puis j'ai vraiment retrouvé ça là-dedans. C'est sûr que tu ne fais pas ça, je ne pense pas que tu fais ça cinq fois de suite, mettons, même, c'est un show VIP. Puis l'attraction de la grid, bien, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Tu sais, c'est beaucoup moins intense que l'autre, je veux dire, c'est... Ce n'est pas la même chose, mais il y a une belle intensité, ça va vite. Le concept de l'attraction est super le fun aussi. les véhicules. Moi, j'étais sur le Bessic, je n'étais pas dans l'espèce de sidecar, si on veut. J'étais sur le Bessic, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça fait que c'est... Mais ils nous ont partis avec ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait... On a fini avec E.T., en tout cas. qu'ils voulaient nous faire faire absolument. Le classique, ils nous ont fait faire des choses différentes, contrairement à la dernière fois, que c'était juste les affaires les plus intenses. Au moins, ils vous ont donné... Exact. Je pense qu'on a fait cinq ou six attractions, mais vraiment, pour nous montrer un peu... On a fait Superman, dont j'ai parlé tantôt, E.T., en tout cas, puis on en a fait une ou deux autres, mais c'était de nous montrer aussi une variété de ce qu'il y a, sans tout les faire, nécessairement. Les autres, Harry Potter, par exemple, on ne les a pas faits. On m'a fait Hagrid. Parce qu'on avait... C'est-tu trois heures? C'était quand même... À un moment donné, t'as beau ne pas attendre, mais il y avait aussi des petits arrêts là-dedans pour aller manger. Il y a deux places, il nous avait fait des places pour aller prendre un petit drink des petites bouchées. À un moment donné, il ne reste pas de temps pour les attractions. En plus, tu en as dans un parc, tu en as dans l'autre parc. Il y a un petit peu de marche à faire entre les deux. Mais moi, je trouvais ça parfait parce que ça permettait justement un peu de respirer entre les choses. Puis vraiment, les deux plus intenses, on les a faites dans les premières dix minutes. Après ça, ça a tombé plus à mon niveau. Puis je ne sais même pas pourquoi je dis ça parce que j'aime vraiment ça, ces grosses attractions-là. Mais une dans ma journée, je suis correct. C'est juste ça. C'est bon. Dernier sujet, et non le moindre, quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré dans les dernières années, c'est la restauration du côté de Universal. J'aimerais ça justement que tu me parles des endroits que tu as pu essayer pendant ta courte visite. Je ne peux pas comparer parce que ça fait tellement longtemps que je te dirais que je n'ai pas un souvenir très, très clair de la restauration que j'avais vécue là. Mais si j'avais à te dire quelque chose, j'avais trouvé ça très moyen parce que je n'ai pas de souvenirs, je n'ai pas de bons souvenirs, ça fait que je veux dire, il n'y a rien qui m'avait impressionné. C'est ça, c'est ça. Exact. Mais là, le premier soir, je mangeais à l'hôtel, ça s'appelait Strongwater Tavern, toutes des espèces de petites appasses avec toutes sortes de bons breuvages. C'était vraiment très, très, très bon puis même, tu reçois ton assiette puis c'est bon avant d'y goûter. Finalement, c'est beau, c'est bon. Après ça, je suis allé, le deuxième soir, je suis allé au Big Fire manger un steak. Présentation quand même moyenne, je dirais. Je me dis, il n'y a pas de fluff là, mais steak délicieux. C'était vraiment très, 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 très bon. Ce que j'ai mangé là. Après ça, nous autres, on a mangé surtout, comme je te disais, tu sais, bon, avec les congrès, souvent, ça va être un buffet dans la salle ou dans le passage. Fait qu'on a, tu sais, c'est pas des choses qui sont accessibles aux gens, je te dirais, là. Fait que ça, j'en parlerai pas nécessairement, mais on est allé aussi un soir prendre un drink encore au Strongwater. C'est vraiment une belle place. Relax, on a pris nos petits drinks, il y a de la place. on est allé, mes déjeuners, je les ai pris à l'autre restaurant de l'hôtel, je regarde le nom, Amatista. Oui, l'Amatista, oui, très bon. J'ai mangé juste des déjeuners au Amatista, mais tu as du déjeuner à la carte ou tu as un buffet qui peut être pris aussi, donc avec une belle variété. Super le fun. Tu sais, quand tu as des choses à même l'hôtel, c'est toujours toujours agréables. En plus, dans l'espèce de concept de congrès où on était, tu es proche et tu es rendu, c'était le fun aussi. Mais même pour aller vers les parcs, il y avait une belle option de déjeuner avant de prendre ta petite marche ou de prendre le bateau taxi. C'est le fun aussi ou quand tu reviens, tu sais que tu vas avoir des options. Il y avait d'autres options à l'hôtel aussi. Je sais qu'il y en a d'autres dans les hôtels à côté que je n'ai malheureusement pas pu essayer. Après ça, on a eu un soir, c'était un buffet pour nous autres, ça aussi. Mais le dernier soir, c'était au Hard Rock Café qui avait loué le deuxième étage. Mais je dis, non, ce n'était pas un buffet, c'était service à la table. Mais je ne sais pas si c'est des plats réguliers de la place. En tout cas, c'était délicieux. C'est sûr que c'était préparé par eux. C'était délicieux avec un super gros show. On avait un band, je pense. Il y avait sept ou huit musiciens, quatre chanteurs. Et c'était, on était, quand tu disais, c'est festif, ça a chanté puis ça a dansé. Tout le monde sur le plancher de danse. L'autre soir, c'était différent. Il y avait, c'était plus un DJ. Mais encore là, le monde ont dansé, ils ont eu du plaisir. Fait que tu sais, c'est, je trouve, ça représente bien l'endroit, cette façon d'être là puis d'être festif puis de fêter. Puis en tout cas, j'ai, ça allait très, très bien avec l'endroit de célébrer de cette façon-là. Fait que j'ai, en tout cas, les quelques repas que j'ai pris, j'ai vraiment très, très bien mangé. Ils sont bien occupés de mes allergies alimentaires aussi. Qui, je pense, ça s'est amélioré beaucoup. de ce côté-là, du côté de Universal, c'était peut-être moins évident. d'avant, oui. Non, exact. Là, je ne sais pas à quel niveau dans les parcs, dans des repas rapides puis tout ça. Ça, je ne peux pas témoigner de ça parce que je n'en ai pas fait. Mais dans les restaurantables, de toute façon, c'est toujours plus facile de gérer les allergies dans un restaurantable. Ça, c'est clair. puis on est allé visiter le Mignon Café, mais on n'a pas mangé là. Mais c'est super beau, la place. Mais on n'a pas mangé là. On a mangé quelques plats qui font là. Dans une, tantôt, j'ai dit, on a arrêté deux fois pour manger et boire pendant notre tour VIP. Bien, il y a une fois, c'était des plats qui venaient du Mignon Café. Bien là, je veux dire, on n'a quasiment pas mangé parce qu'il est genre 7h le soir puis ton souper est à 8h. Ça fait que c'est comme pas le temps de te bourrer là-dedans. Mais je ne peux pas vraiment dire. Mais en tout cas, c'est populaire, ça, je peux le dire parce qu'il y a des files d'attente là. Puis c'est bâti pour la commande mobile. Étrangement, parce que je pense que ça commence d'une certaine façon, la commande mobile à Universal. Puis Mignon, il y a, je pense, deux caisses. Le reste, c'est tout de la commande mobile. Fait que t'es mieux de commander mobile quand tu vas là que d'attendre qu'il y ait une caisse qui se libère. Ça, c'est clair. Tu parlais d'animation puis ça, que t'avais un band, un DJ un autre soir. Puis je te dirais, même dans les restaurants en général, c'est des choses qui arrivent souvent. Nous, avec les autres conseillers, un soir, on est allé manger au Finnegan, ce qui est du côté du parc Universal Studios. Genre de pub irlandais, un peu comme, mettons, bien, j'allais dire Raglan Road, mais plus la cuisine, ça fait plus penser, peut-être plus Rose and Crown et tout ça. C'est peut-être pas au même niveau que, mettons, qu'un Raglan Road, mais c'était très bon. Puis là-bas, c'était musicien sur place et tout ça. Il y avait de l'ambiance. C'était vraiment le fun. Un autre soir, on était allé manger au Pat O'Brien, ce qui est plus nourriture, la Nouvelle-Orléans, à l'Ousianaise et tout ça. Il y avait un duel de pianistes pendant qu'on mangeait et tout ça. Il y a souvent de l'ambiance comme ça. Il y a un petit restaurant mexicain aussi où il y a un groupe de musique. Donc, il y a ça un petit peu partout. Donc, il y a toujours de l'ambiance où on va. Ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis l'autre restaurant qu'on était allé, c'était la nourriture qui était en vedette. C'était le Tutum Emporium qui était vraiment, vraiment, vraiment excellent au cas-là, les desserts décadents mais où on met, je dirais même du chocolat de mini-burgers avec du bacon dans le chocolat. C'était phénoménal. C'était tellement bon. Donc, il y a des petits beaucoup améliorés. Mais c'est ça. Puis je veux dire, j'avais vraiment l'impression que j'aurais pu aller à plein d'autres restaurants puis que j'aurais bien mangé. Tu sais, ça ne m'inquiétait pas. Il y en a un autre aussi, je veux dire à consonance. Il n'y en a pas un qui fait comme des burgers, sushis, les sushis et les burgers. Il y a Carfish qui est vraiment bon aussi. Donc, il y en a plein. Puis là, on est juste à City Wall mais comme on disait tantôt, la proximité des hôtels, on va dire, en quelques minutes à pied, on est au Hard Rock Hotel, on est au Porto Fino, au Royal Pacifique. Il y a plein de restaurants là-dedans aussi. Donc, ça, c'est la proximité qui est vraiment le gros, gros avantage quand on est du côté de Universal. Donc, bien, on rappelle, Charles, qu'il reste quelques places pour le voyage de groupe. Donc, voyage en commercial, voyageenchanté.com si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus. Puis, sinon, du côté de Disney, il y a encore des promotions en vigueur pour l'été même. Pour les gens qui, plus de dernière minute, il y a encore des belles promos. Il y a des promotions pour l'été, pour l'automne. Il y a aussi Universal, il y a-tu encore des promotions pour les billets? acheter deux jours, obtener trois jours gratuits, quelque chose comme ça. En plein ça pour plusieurs dates jusqu'à la fin de l'automne à peu près. Donc, bien intéressé à ce niveau-là. Exact. En tout cas, regardez ça, contactez-nous, n'hésitez pas que ce soit pour une destination ou l'autre. Les croisières, il reste quelques départs avec des rabais pour les Canadiens, mais de moins en moins. On va espérer que ça va revenir, mais il reste qu'il y a quand même des belles croisières disponibles même jusqu'au début 2025 parce que souvent à une croisière, on va réserver ça beaucoup d'avance. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus aussi. Donc, il y a vraiment, vraiment plein, plein de choses qu'on peut vous offrir pour un Moses de beau voyage. Je comprends ça. Vous pouvez même partir avec moi l'année prochaine, septembre 2024 en croisière, une belle croisière qui va partir de Fort Lauderdale. On va aller visiter la nouvelle île privée. Donc, ça va être cool ça aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis comme tu disais, de toute façon, il y a une page promotion sur le site de Voyage Enchanté. Donc, n'hésitez pas d'aller voir. Il y a les promotions, il y a les croisières dont tu parles, qu'on a fait une page de naviguer avec nous où les conseillers vont indiquer quand est-ce qu'ils vont aller dans quelle croisière et si vous voulez vous joindre à la même croisière. Des fois, il y a des gens qui aiment ça savoir qu'il y a quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un voyage de groupe comme tel, mais on sait au moins qu'il y a d'autres mondes qui parlent français sur le bateau en même temps que nous autres. Puis ça peut nous faire une référence pour aider un petit peu de ce côté-là. Il y a ça. Il y a le voyage de groupe, évidemment, de Universal qu'on vous a parlé. On a un beau voyage de groupe aussi en mars 2024, Adventures by Disney, la Californie. Celui-là s'adresse... C'est pas assez grande place, hein? Ça, c'est vraiment pour les malades de Disney. Si vous êtes un fan fini de Disney, vous voulez aller voir les studios, vous voulez aller voir donc à Hollywood et des tours VIP et encore là, backstage à Disneyland en Californie. C'est le voyage pour vous autres. On est dans le voyage très VIP. Donc ça, c'est en mars 2024. Ça fait qu'on a plein plein de choses qu'on peut vous offrir actuellement. Excellent. Merci beaucoup, Charles. On va retourner travailler parce qu'on est en direct en plein milieu de l'après-midi. Mine de rien, il faut retourner travailler. Donc, merci de ta présence aujourd'hui à la maison. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonjour. C'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au Destination WDW.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça ne vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey bar. Pensez-y. Ça ne vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper aux Ponypigues. Pensez-y. Ça ne vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y. Pensez-y. Sous-titrage ST' 501